Charlotte, venez à moi ! Bonjour, Père Fourasse. Alors, ça existe vraiment, les nains ? Moi, je croyais qu'il n'y en avait que dans Blanche-Neige. Modérez vos propos, Charlotte. Passe-muraille et ton colère ! Pardon, je savais pas que les nains pouvaient être offensés. Tu dois être grincheux. Très de bavardage, voici votre question. Charlotte, vous aimez beaucoup notre père, n'est-ce pas ? C'est exact. Papa est au centre de ma vie. Je connais toutes ses chansons par cœur. Question d'Ansbourg pour vous, Charlotte. À qui ou à quoi se rapportent les initiales bébés ? Bébés ? C'est pas Bonnie Borough ? Et c'est une mauvaise réponse ! C'était Brigitte Bardot. Ah ? Elle se marie pas avec Clyde, pourtant, à la fin ? Et vous vous dites un colâme sur votre père. Vous n'êtes pas à la hauteur, Charlotte. Peut-être, mais je suis toujours plus grande que vous, combiné avec votre nain de jardin. Te fâche pas, enfin, Charlotte. On peut largement se rattraper encore. Père Fourasse, c'est le prochain. C'est votre retour, Carlos. N'inquiète pas, Charlotte. Je te vengerai. Carlos, vous êtes un grand fan d'automobiles, paraît-il. Vous n'avez pas prédement raison, mais il s'agit surtout des Renault, en vérité. Cette question devrait donc vous plaire. Quel bruit fait le klaxon de la voiture de Oui Oui ? Oh, c'est le déceint animé préféré du fils de mon cousin germain par alliance à ma grande-tante. C'est votre réponse ? Non, non, pas du tout. Non, en fait, ce taxi, il fait toc-toc-toc. Bonne réponse. Félicitations. Je te l'avais dit, Charlotte, que je réussirai. Carlos, je n'ai qu'un mot, bravo. Continuez sur votre lancée et vous remporterez la coupe dans laquelle Jésus a bu pour la dernière fois. À propos, saviez-vous que le père Fourasse fut jadis un apôtre ? C'est vrai que c'est ainsi que j'ai pu subtiliser le Graal avant que les Romains ne s'en emparent. Mais ce sont ces interminables jacasseries et finissons-en. Venez à moi, Marina. Bonjour, très adoré père Fourasse. Il y a une chose que je voulais depuis longtemps vous dire. Quoi donc ? Trouve-toi un barbier, le vieux. Ce n'est pas très sympathique de votre part. Compte tenu de la clémence que j'ai eue pour votre question, il s'agit de musique pour vous, Marina. Dans la chanson Nuit de Folie, complétez ses paroles. Il n'y a pas de saison pour que vive la musique, au fond. Pas de saison pour que... Dans ce bouffon trop facile, devient gâteux, pépé. Et non, c'était la chanson originale, Marina. La réponse était donc, vive le sang. Et merde, tu fais chien, tu es coup tordu, grand-père. Je connais une place qui te conviendrait bien mieux. À l'Épatte de Clermont-Ferrand. Puisque c'est comme ça, je ne regarderai plus fort Boyard. Ça ne se passe pas sur TV Bordeaux de toute manière. Errare et Manoumest. L'erreur est humaine, Marina. La chose dont j'ai besoin en ce moment, c'est de ta pitié, Laurent. Père Fourasse, qui est le prochain candidat ? Odex, Winnie. Concorda ? Olécoeur, il parle à ta. J'ai une question sur Cicéron pour vous, Laurent. Charlotte, tu connais la blague ? Cicéron, c'est point carré. Elles sont drôlement drôles, tes blagues, Carlos. Silence, je vous prie. Quelle expression latine Cicéron utilisait pour décrire sa pensée quant à la justice romaine ? Ignus, summa ignoria. Et sa traduction ? Comble de justice, comble d'injustice. Laurent, vous êtes incollable. Toutes mes félicitations. Merlin l'allemand, je vous attends. Quête omnibus, le soleil brille pour tout le monde. Je l'espère bien. Merlin l'allemand, vous permettez que je vous appelle Merlin ? Vous me venez d'être un spécialiste des préparations. Sans m'inventer, nul est aussi incollable que moi dans ce domaine. Parfait. Alors voici votre question. Dans la recette du gâteau au yaourt, quel est l'ingrédient principal ? Je ne m'attendais pas à ce genre de question. La farine peut-être ? Mais non, c'est un yaourt ! Ça te fait rire, toi aussi ? Pas ce muragne ? T'es une blanche. J'ai dû sortir mon fœu sérum de vérité. Tu n'en aurais de toute manière pas bu la moindre goutte. Fais quatre duels pour vous, contre quatre pour... Tout va se jouer maintenant. Cléo, je compte sur vous pour vous tromper. Cousse toujours le vieux. Moi au moins, je sers mon roi. Comme quoi, dans ton cas, la vieillesse ne rime pas toujours avec sagesse. Question à propos de la marine. Pour vous. Cléo, combien fait exactement une maille en mètre ? 1852 mètres. T'as pas trouvé mieux, papi ? Trop facile tes questions. On a gagné, donne-nous le graal et plus vite que ça. Nous nous sommes faits battre. Pas ce muragne. Je suis d'accord avec toi. C'est triste. Mais j'ai encore une dernière question à vous proposer. Si vous répondez faux, je garde le graal. Si vous répondez juste, je vous offre le graal. Plus un petit bonus. Alors, vous avez gagné mon graal ? Oui, votre majesté. Mais le père Fouras nous propose une question bonus où nous risquons de tout perdre. Que devons-nous faire ? C'est évident. Acceptez. Vous n'avez qu'à lui voler le graal s'il vous répondait faux. Parfait. Alors, c'est parti pour la question du roi. Où c'est vous, Alain, qui allez répondre. Ce n'est pas parce que vous avez connu ce faux prophète qui était Jésus que vous ne devez pas me prénommer majesté l'apôtre à l'artrait. Votre Altesse, voici votre question. Qui fut le dernier roi de France avant vous ? Et donnez-moi ses dates et la nature de son régime. Je parle, bien entendu, des dates de règne. Attendez, je réfléchis un peu. C'est Louis-Philippe. Ses dates de règne sont 18 sur 30, 18 sur 48. Et il a dirigé une monarchie constitutionnelle. Bravo ! En plus du graal, je vous offre de la main d'oeuvre pour votre guerre. Vous ne savez pas et vous donnez votre langue au tir. Olivier Mine, Félindra, les deux nains et rouges. Mais, et vous, Père Fouras, qui va vous protéger en notre absence de méga gaffe ? La famille Bou, bien entendu. Et puis, je pourrais aussi m'occuper en discutant avec Blanche ou en mettre du temps. Allez, finis ! Avant que je m'énerve. Oui, c'est ça. Au revoir. Au revoir, Passe-Faille. Au débat ! Vous m'avez bluffé avec cette réponse, mon roi. Oh, mais ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais plutôt ce truc qu'on appelle Google. Vous voulez dire que vous avez triché ? Héhé, c'est bien la première et dernière fois que les Américains m'ont resservi à quelque chose. Oh non, pas encore ce bateau. De retour à Bordeaux, l'équipage d'Apologie a su faire ses preuves et ramène la Coupe du Graal au roi Juppé. Accompagné d'Olivier Mine, Félindra, Passepartout, Passemuraille et Rouge, que le Père Fouras les a sagement donné à son roi. Le roi Juppé les félicite de leur travail. Mais Merlin l'Allemand le conseille de terminer la mission en lui faisant son sacre à la forêt de Brosséliande. Sans plus tarder, tous se rendent à la forêt de Brosséliande dans le plus grand secret et discrétion possible, car le royaume de Brosséliande est encore neutre pour le moment. Le chancelier suprême Bruno Rotaillot, Cléo et l'équipage d'Apologie assistent et admirent le sacre du grand roi Juppé, ordonné par le sage magicien Merlin l'Allemand, qui procède à la cérémonie. Ainsi, il fait boire du cognac béni dans la Coupe du Saint Graal au roi Juppé. Il lui donnerait toute la force et puissance et le rendrait l'homme le plus pur de la Terre, voire de l'univers. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada